Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Sylvain. Ce soir, c'est mercredi. Et en général, le mercredi, on parle de... Cinéma, bien sûr. Voilà. Et on va en parler avec des gens qu'on aime bien et qu'on a sur le plateau ce soir. Bien sûr, d'autres sujets parce que... Parce qu'il y a aussi de la musique. Ce soir, on parlera de la programmation du trianon transatlantique. On parlera également de cinéma, on l'a dit, des sorties ciné, de 16 ans ou presque aussi, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Victor Georges, le comédien, le jeune comédien de Biorel qui joue dans ce film, aux côtés de Laurent Lafitte. Bonsoir Victor. Et de Christophe Malavoie aussi. Alors ça, oui, Laurent Lafitte, c'est pour vous Stéphanie parce que vous êtes jeune. Christophe Malavoie, c'est pour moi parce que je suis un peu moins jeune. Voilà. Et on découvrira aussi dans cette émission le nouveau clip de Benjamin Thiercé, un DJ de l'Ibiza Club de Romand. Voilà. Et non pas un DJ d'Ibiza. Ça fait une différence. Vous voyez, finalement, beaucoup de belles choses. Voilà. On va se laisser aller à travers différents modes d'expression artistique. Et mesdames et messieurs, la quotidienne commence maintenant. Et avec vous et un peu grâce à vous aussi Stéphanie, on va partir pour le Trianon transatlantique. Alors l'association de très jolis noms qui nous font déjà rêver. Voilà, qui nous fait voyager. Et on part à Saudville. Bonsoir Régis Sénécal. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur de cette scène. C'est une scène qui accueille des artistes locaux et aussi internationaux. Racontez-nous. Oui, on a une scène principalement orientée sur la chanson francophone. Donc avec une partie d'artistes de renommée nationale, voire internationale. On accueille prochainement Tété. Il y aura Claire Diterzy, il y aura Jeanne Chéral, il y aura Alex Beaupin, Loïc Lantoine, Brigitte. Bon, toute une série d'artistes maintenant connus sur la scène française. Et puis des artistes aussi. On accueille aussi des artistes de la région, notamment des productions de la région. On accueillera Boulle, Batane Loto, La Mauvaise Réputation de Cécile Brunel. On accueillera également Gulle dans un duo assez improbable avec le pianiste Philippe D'Avenet. Voilà, donc une belle programmation, plutôt éclectique. Éclectique, oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, quand on est dans un domaine spécialisé comme la chanson, ce qui est intéressant, c'est d'en montrer toutes les diversités, toutes les tendances. Et c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, la chanson française s'est emparée de toutes les tendances musicales qui ont pu émerger, y compris l'électro, le rock, évidemment. Ça, c'était un peu plus longtemps depuis Yvelin. Mais récemment, beaucoup de chanteurs et chanteuses se sont emparés de cet univers électro et qu'on retrouve dans leur univers. Vous citez Yvelin, d'ailleurs. On serait peut-être, je ne sais pas, 10, 15, 20 ans en arrière, Yvelin serait l'artiste type de la programmation de votre salle. Tout à fait, tout à fait, oui, tout à fait. Comme aujourd'hui, je disais, on a des gens comme Sansevrino. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai votre petit programme dans les mains. En première partie de saison, on est, voilà, c'est tout à fait ça. Et l'intérêt aussi pour nous, c'est dans une petite salle comme la nôtre qui fait au maximum 400 places, c'est de pouvoir accueillir des artistes qui émergent et de les faire découvrir avant qu'ils passent au zénith. C'est plus agréable de les voir dans une salle de configuration comme la nôtre. Quand même, vous dites Jeanne Chéral, vous dites Brigitte, vous le disiez, ce sont déjà des artistes qui commencent à être confirmés. Et quand ils sont venus au Trianon pour la première fois, ils étaient pratiquement des inconnus. Alors là, c'est la deuxième partie de la programmation du Trianon transatlantique. On l'a dit, alors vous avez énoncé de nombreux artistes. Moi, j'aimerais quand même savoir, est-ce qu'il y en a vraiment qui sont vos coups de cœur ? Alors, mes coups de cœur... Mes coups de cœur du patron. Voilà. Mes coups de cœur du patron, je crois qu'il va y avoir une découverte. C'est Sophie Morin. Alors elle, pour le coup, elle n'est pas très connue encore. Elle vient de sortir un album il y a quelques mois. Elle est originaire d'où ? Elle est originaire de... Elle est sur Paris actuellement. Je ne sais pas exactement sa région d'origine. Mais donc elle viendra... C'est de la chanson assez pop, acidulée. Donc elle viendra présenter son second album. Et ça, c'est peut-être... Oui, c'est vrai, mon vrai coup de cœur. Puis après, c'est vrai que... Excusez-moi, on redit son nom ? Sophie Morin. Sophie Morin. Le 11 avril. Voilà. Alors, est-ce que ça sera, vous savez, comme quand Michel Drucker nous dit « Regardez bien ce petit jeune qui débute. Je suis sûr qu'on va le retrouver dans quelques années. » C'est un peu ça ? C'est un peu ça, oui. Je crois qu'on va dire l'année prochaine, si on se donne rendez-vous à la même époque. On en reparlera. On a fait son chemin, je crois. Et puis, bon, j'ai un gros coup de cœur aussi. C'est pour des Québécois. Et notamment, Clopel Gag, qui a remporté le prix des diffuseurs européens l'an dernier au Festival Rideau à Québec. Et du coup, le prix des diffuseurs européens, bien sûr, c'est une tournée en Europe, dans les lieux qui diffusent la chanson francophone. Et on a vraiment... C'est une vraie, vraie découverte qui a eu le prix aussi des radios francophones. Donc, France Inter, la radio suisse, RTBF et les radios québécoises. Et vous avez rappelé la jauge de votre salle, 400 places. C'est vrai que ça donne envie d'aller voir des artistes dans cette configuration de salle parce qu'on est assez proche. Il se passe quelque chose avec les artistes, dans des petites salles comme ça. Il y a ce côté proche des artistes, puis la facilité de rencontrer aussi les artistes qui viennent, après, on va prendre un pot avec les spectateurs qui vont bien rester, qui signent des autographes. C'est sympa. Alors, moi, j'ai une question pour Victor, qui est à côté de vous, Régis. Donc, Victor, tu connais cette salle, le Trianon ? Non. Non ? Tu ne connais pas ? C'est l'occasion d'aller découvrir tous ces artistes. Est-ce que dans ceux qu'a évoqués Régis Sénécal, tu en as retenu et qu'ils te plaisent et que tu as envie d'aller voir ? J'ai retenu quelques noms, oui. Oui ? Mais... Peut-être Brigitte, par exemple, le groupe ? Brigitte, effectivement. Brigitte, rappelons-le. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe. D'ailleurs, ce sont deux jeunes filles. Moi, j'adore. Deux jeunes femmes. Et c'est génial, Brigitte. Oui, exactement. Donc, ça sera leur tournée de chauffe, là. Ça va être leur tournée de chauffe. Ce sera le 9 avril au Trianon. 9 avril au Trianon. On va vous voir et on va voir Brigitte. Un magistré. Et on traîne Victor. Victor, qui est l'adolescent un peu rebelle. On va en reparler tout à l'heure. Il va dire, non, je ne veux pas quitter ma chambre. Si, Victor, viens avec nous voir Brigitte. Oui, mais Victor, ce n'est pas que ça. On le verra, en effet, tout à l'heure. Alors, le Trianon transatlantique, ce n'est pas qu'une scène. Il y a aussi des studios pour les artistes de répétition. Oui, il y a des studios, ce qui permet à des artistes à la fois. Alors, les studios sont utilisés par des artistes, parfois amateurs aussi, puisqu'on développe aussi les pratiques amateurs dans le lieu. Et puis, de jeunes artistes qui veulent venir travailler sur des séances. Et puis, on accueille aussi beaucoup d'artistes en résidence. On a accueilli récemment Agnès Bill. Donc, là, on va accueillir prochainement Laurent Dore. En résidence, rappelez-nous ce que j'avais dit. En résidence, c'est de pouvoir bénéficier du plateau et de toutes les installations de techniciens pour travailler et préparer. Répéter, répéter, rôder. Et puis, on a aussi les cafés curieux. Oui, voilà, j'allais vous demander différents événements. Rythme aussi la scène du Trianon, comme les cafés curieux, comme le Café de la Marine. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le Café de la Marine, c'est un temps fort de la saison où on accueille les spectateurs différemment. C'est plus sur l'accueil. On fait un bar en salle, donc avec une déco qui change tous les ans. Donc, il y a cet aspect plus convivial encore pendant le Café de la Marine. On peut manger aussi. Il y a quelques possibilités de dégustation pendant les soirées. Voilà, vous proposez cinq soirées, c'est ça ? Parce qu'on prépare d'une année sur l'autre le fameux rhum du Trianon transatlantique pour le Café de la Marine. Ça, c'est... Voilà, il y a toujours à boire avec modération, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Et donc, ça, c'est en mars et avril. Ça, c'est mars et avril à cheval, entre mars et avril. Et puis, les Cafés curieux sur des thèmes, soit de société ou sur parfois des romans. Donc, là, on va accueillir des gens comme Françoise Angard sur la francophonie, justement, et qui sera accueillie avec un artiste qui s'appelle Philo. Un artiste que nous avons déjà reçu ici. Voilà, donc le thème de la soirée, ce sera la francophonie. Et puis, il y a d'autres soirées de ce type-là tout au long de la saison. Une très belle programmation. Ça donne envie, hein ? Ça donne envie, Régis Sénécal. Et puis, alors, j'espère, effectivement, nous espérons que ça vous donne envie. Si vous voulez y aller, d'ailleurs, dans votre salle, dans votre belle salle, le Trianon transatlantique à Saut-de-Ville-les-Rouans, on peut y aller par les transports en commun. Astuce, on peut y aller en prenant le métrobus. Direction Technopole, station, 14 juillet, j'ai bien dit ? Exactement. Et puis, on organise du covoiturage aussi pour les gens qui ne peuvent pas faire autrement. Et si vous n'êtes pas sobre, les dragons vous ramènent. Oui, tout à fait. Non, mais parce que vous me disiez qu'il y avait un pot avec les artistes, alors finalement, pourquoi pas ? Alors, pour terminer, je vous propose de regarder en image quelques extraits des artistes qui sont programmés au Trianon. Je reviens en ville, un 5 à 20, chargé pour un dernier tour de piste. Je vous propose de voir, un 5 à 20, chargé pour un dernier tour de piste. 4 à 20, chargé pour un dernier tour de piste. À temps d'un métro, je me fais agresser, une petite vieille me dit Vous avez l'heure, s'il vous plaît ? Je casse la tête et je la pousse sur le quai, je file à la maison et je me serre, devinez ? Papa, mon papa, pense que là, je suis premier. Nous ne sommes pas au Trianon transatlantique, nous ne sommes pas au Trianon transatlantique, mais nous sommes quand même un peu comme sur une scène. Vous voyez, il y a de la lumière, il y a un fond de scène noir. Il y a surtout Draco, il y a surtout Draco le magicien, que l'on retrouve régulièrement dans la quotidienne sur NCN. Et il nous fait ses tours en direct. On n'a pas peur, Draco. Non, non, c'est du direct. C'est du direct. C'est du direct, et en général, d'ailleurs, ça marche très bien. Donc, je vous laisse opérer, cher Draco, avec vos deux assistants. Et voilà, ce soir, alors bienvenue, hello les amis, bonne année à toutes et à tous. Ce soir, je suis avec Manon. Bonsoir Manon, enchanté. Et Benjamin, ça va bien Benjamin ? En farm ? Tout va bien ? Parfait. Alors, j'ai ici un jeu de cartes. C'est l'accessoire de prédilection du magicien. Et je vais tenter une expérience avec ces bouts de carton. Je vous montre qu'elles sont toutes différentes les unes des autres. Chers amis téléspectateurs, comme vous pouvez le constater. Et c'est Manon qui s'y colle. Manon, on va devoir choisir une carte, n'importe laquelle au hasard. Voilà, peu importe. Sauf celle-là. Non, je plaisante Manon. Peu importe, voilà. Alors Manon, vous pouvez montrer cette carte au téléspectateur, à la caméra qui est ici. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas, tout va bien, tout se passe bien. Parfait. Et Manon va signer cette carte pour la rendre unique au monde. Alors, pas sur le dos Manon, sur la face. Sinon, c'est moins magique. Pendant que Manon signe la carte, Benjamin se concentre. Car il y a un petit logo ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on va utiliser dans quelques instants. C'est le logo de la chaîne normande. Parfait. On referme le petit marqueur, on n'en a plus besoin. Et on va reprendre la carte de Manon. On va reposer ici. Merci beaucoup. Je la montre une dernière fois. Voilà. Manon, juste une question, ça n'est pas le joker ? Si. Si. Ah, mince. Ce n'est pas grave. On va la perdre à l'intérieur du jeu, comme ceci. Et maintenant, le tour peut commencer, chers amis, avec quelques cartes. Une, deux, trois, quatre. Quatre cartes, pour être précis. Je pose le jeu ici. Et à tout hasard, Manon, est-ce que votre carte se trouve ici, entre mes mains ? Non. Non. On le saurait parce qu'il y aurait une signature. Ce qui est drôle. On va donc tout simplement identifier une carte au hasard. Par exemple, celle-là. Et pour ça, je vais prendre le petit logo, la chaîne normande, LCN. Et je vais coller le petit autocollant sur la carte en plein milieu qu'on voit bien le petit autocollant. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien, la caméra, la chaîne normande, LCN. On l'insère à l'intérieur des cartes, comme ceci, du petit paquet. Et maintenant, si tout va bien, la magie opère pour 2014. On a donc une carte unique. Et on va faire en sorte que les gens regardent plus LCN cette année. Encore plus. Alors, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais quatre fois plus. Ça déchire. C'est cool. On se voit bien. Oui, c'est la magie. C'est ça. C'est la magie du direct avec LCN. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est faire disparaître les logos. Un premier a disparu. Et on peut faire comme ça. Hop, un petit tourn de magie. On claque des doigts. Et là, il y a un deuxième logo qui disparaît. Et si on fait encore un claquement de doigts, si tout va bien, tous les logos disparaissent, sauf un logo, un seul, qui reste sur une carte ici. Vous vous souvenez, j'avais collé un logo au début. Alors, je ne l'avais pas collé sur votre carte. Malheureusement, parce qu'elle n'était pas dans mes mains. Mais si la magie opère pour 2014, avec la chaîne normande dans la quotidienne, eh bien, peut-être que la chance me sourira et que cette carte avec une signature se retrouvera avec le petit logo LCN. C'est bien la vôtre, Manon. C'est bien la sienne, Benjamin. Formidable. Meilleur vœu, bonne année à la chaîne normande et que la magie continue encore et encore. À bientôt, mes amis. Merci, merci. Et son souvenir, voilà. Eh bien, bravo, bravo, mon cher Draco. Je suis ravi que vous ne m'ayez pas fait disparaître. Parce que vous l'avez déjà fait, si vous êtes téléspectateur de la chaîne normande. Il y a quelquefois sur le plateau B, eh bien, des émissions où j'ai disparu. Mais heureusement, je suis réapparu. Bravo. Vous voyez, c'est un peu le spectacle. On est un peu comme au théâtre, comme sur une scène. Vous revenez quand vous voulez, mon cher Draco. Pour l'instant, on va passer quelques pages de publicité. On va retrouver ensuite les infos. Restez bien avec nous jusqu'à 19h15 sur LCN en direct. Parce qu'on va beaucoup parler cinéma tout à l'heure. Et puis, on retrouvera Victor Georges, que vous avez vu, que vous avez certainement beaucoup aimé, dans un film où il était question d'adolescence avec Laurent Lafitte, avec beaucoup d'autres acteurs, avec Christophe Malavoie. Et puis, ça nous emmènera sur le chemin du 7e art. À tout à l'heure et à très vite.